Bon allez à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Et on commence par les titres. La voiture de François Fillon a été braquée en marge de son meeting à Lille. Eh oui, je pense qu'il va dire que les preuves du travail de Pénélope s'y trouvaient parce qu'on lui a subtilisé un ordinateur. Vous êtes plus liches. Lise des méchancés sur François Fillon, vous êtes plus liches. Pas mes larmes. Non, c'est la suite qui me fait rire. Pamela Anderson appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, c'est le premier épisode d'une nouvelle série, Arlette à Malibou. Il y aura de bref. Et même si Pamela Anderson soutient Mélenchon, ça ressemble déjà à une brève. Et on commence ce journal par... François Fillon ! Bah ouais, et... Décidément, vous êtes balèze, balèze, François Fillon et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés ce matin. C'était au domicile de l'ancien chef de l'État. Et qui sait, la prochaine rencontre, ce sera peut-être dans la cour de promenade de la prison de la Santé. Juste avant, il était interrogé ce matin sur RTL à propos de l'annulation de son interview au Monde. Et François Fillon a déclaré... C'est pas les médias qui décident des questions. C'est là, avec des réflexions comme ça, qu'on sent bien qu'il est proche de Poutine. C'est pas les médias qui décident des questions. Alors attention, ça commence comme ça et ça finit par. C'est pas la justice qui décide des délits. Mais il engrange deux nouveaux soutiens. D'abord, l'héritier légitime de la couronne, Henri Comte de Paris, issu de la branche des Bourbons-Orléans. Oui, donc, eux, les affaires, ça ne les a pas refroidis, ça. Bah, apparemment, non. En même temps, tu m'étonnes, pendant des siècles, ses ancêtres ont vécu avec des fonds publics. Et soutenant aussi François Fillon, Alain Delon, qui a écrit une lettre ouverte en sa faveur. Oui, et c'est fou, parce que je suis persuadé que le seul mec en qui il avait des faveurs, c'était lui-même, mais chapeau à lui. Et en revanche, Pamela Anderson appelle à voter Mélenchon. Ah, ben voilà, ça c'est un soutien de qualité, ça. Ah, un fameux soutien. Donc avant Mélenchon, c'était le PS. Je me t'ai dit, je ne vais pas la faire, mais je me remercie. Gros bonnet, c'est ça que vous vouliez dire ? Non, je n'ai rien dit. Avant Mélenchon, c'était le PS et la synthèse. Et maintenant, c'est la France insoumise et les prothèses. C'est quand même bien une ancienne sauveteuse. Oui, c'est ça, mais franchement, ce n'est pas cool pour Benoît Hamon, parce que c'est lui qui se noie en ce moment. Passons à Emmanuel Macron. 6 millions de numéros de téléphone de l'annuaire vont recevoir un appel de Manu pour un message enregistré d'une durée de 1 minute 30. Alors, pour les personnes les plus âgées, éloignez-vous du combiné de téléphone, parce que s'il crie comme à ses meetings, ça peut être dangereux. Jean Lassalle a estimé que son élection aura, je cite, « le même retentissement que celle d'Obama en 2008 ». C'est quoi son projet à Jean Lassalle ? C'est vraiment nous piquer notre job d'humoriste et il est très très bien parti. Médias à présent, Arnaud Lagardère annonce qu'il va prendre la présidence de la station Europe 1. C'est connu, si tu ne viens pas à Lagardère, c'est Lagardère qui vient à Europe 1. Ajustice à présent, à Marseille, un magistrat a oublié qu'il avait une audience à présider et il ne s'est pas présenté au tribunal. Voilà, il y a au moins un juge sur la même longueur d'onde que Marine Le Pen, et chapeau à lui. Et on termine par les brèves ? Oui, Besançon, vêtu d'un cache-sexe, il frappe la vendeuse de brioches. Ah oui, il y a un moment où je me demande si les gens ne font pas tout pour que vous fassiez des brèves. Écoutez, c'est une vraie possibilité. Et alors, pour terminer, vous vouliez nous faire découvrir une discipline. Une discipline que je pense que vous ne connaissez pas. Ça m'a réjoui, ça se passe au Tréport, station balnéaire nord-romande, frontalière des Hauts-de-France. Écoutez le son, écoutez bien, ce n'est pas évident, et essayez de trouver la discipline. Allez, vas-y ! 3,65 mètres ! Ah ben ça, c'est le lancer de Haran, ça ! Pas le lancer de Haran, 3,65 mètres ! De tongs ? Non. Le sauté de falaise. Le son de falaise au Tréport. Le noyau d'olive. On se rappoche. C'est le crachat de Bigorneau, et les Français, oui, vous êtes champions du monde. Et je pense que ça vous ferait plaisir. Et le zizou du crachat de Bigorneau a quand même fait 11,04 mètres. Chapeau à vous, les Français.